Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Lundi 25 mars, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était invité à l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Et comme à son habitude, il nous a gratifiés d'un numéro d'auto-satisfaction qui confine à l'absurde. Je suis le ministre de l'Action et de la Décision. Et croyez-moi, quand je suis accroché à une idée, que je crois à quelque chose, je vais jusqu'au bout. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Cette posture de Bruno a fini par énerver le journaliste à ses côtés qui s'est emporté et lui a dit ses quatre vérités. Vous écrivez dans votre livre, s'élever par le travail en France est devenu presque impossible. Dans les années 60, on pouvait doubler son niveau de vie en une quinzaine d'années par le travail. Dans les années 2020, il vaut plus de 70 ans, autrement dit, une vie entière. Oui, les gens qui bossent n'arrivent plus à s'élever par le travail, disent qu'à la fin du mois, dans le fond, ils ne s'en sortent pas. Enfin, vous êtes aux manettes ! Mais vous êtes aux manettes ! Avec un président qui a écrit « Révolution », enfin, les Français, vous ne pouvez pas étonner qu'ils vous foutent une branlée. Mais nous, vous pourrez... Pardon, je vous prie d'excuser mon langage. Mais vous êtes aux manettes avec Emmanuel Macron, qui a écrit « Révolution » depuis 2017. Depuis 17 ans. Et puis, on est là à faire le constat et vous-même... Votre langage a le mérite d'être cash. C'est mauvais ! Une fois Bruno Le Maire parti de l'émission, les chroniqueurs ont analysé ses propos. Et là aussi, le ministre de l'Économie a pris cher. Bon, c'est juste dommage de ne pas l'avoir fait devant lui. Depuis 2017, il est aux manettes. On a un déficit commercial abyssal. On est d'ailleurs le pire déficit commercial européen. Sur le plan de la dette, on était à 2300 milliards. Quand il est arrivé en 2017, on est à 3100 milliards. Aujourd'hui, il nous dit « Oui, mais il y a eu le Covid. » Oui, en Allemagne aussi, il y a eu le Covid. Pourtant, ça n'a pas flambé de la même façon. Donc, moi, je suis un peu surpris de voir Bruno Le Maire nous proposer des choses qu'il n'a pas faites depuis 2017. Vous n'avez absolument rien à dire, c'est de la soupe. Vous voulez une autre preuve de l'incompétence de la Macronie ? J'avais fait une vidéo dans laquelle Bruno Le Maire se fait incendier par des députés pour n'avoir pas anticipé 10 milliards de coupes budgétaires. Et il prend cher le nono.